Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour enfin vous parler de tous les produits que j'ai reçu dans le swap qu'on a fait avec ma cousine. Donc si jamais pour celles qui débarquent, qui n'ont peut-être pas suivi, qui n'ont peut-être pas vu ces vidéos là, je vous mets nos swaps en barre d'infos. On s'était fait un swap 100% bio et donc je trouvais ça intéressant de venir vous en reparler aujourd'hui puisque c'est des produits que je n'avais jamais utilisé, que je ne connaissais pas. Et en plus vous avez été nombreuses à me faire des retours sous cette vidéo là, suite à cette vidéo, voilà, pour avoir mon avis sur ces produits. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo en deux parties pour pas que ce soit trop long. Donc dans cette première partie que vous êtes en train de regarder, je vais uniquement vous parler des produits plutôt cosmétiques, voilà. Et à la fin vous pourrez retrouver le maquillage que je porte aujourd'hui, que j'ai fait grâce à ces produits là. Donc à la fin de la vidéo je vous mettrai ça. Et je ferai juste après une deuxième vidéo pour vous parler plus des produits soins, du style les gommages, les masques, les shampoings, tout ça. Je vous ferai ça dans une autre vidéo juste après. Donc là je vais tout d'abord vous parler des produits maquillage que j'ai reçus. Avant de continuer si vous entendez des petits bruits, des petits soins un peu bizarres, c'est normal, mon fils était à la sieste. Mais je crois qu'il a décidé de se réveiller juste au moment où j'ai commencé à filmer. Donc voilà, si vous entendez des petits bruits, c'est mon fils dans le babyphone, tout va bien. Bref, donc je vais commencer par vous parler un petit peu dans l'ordre dans lequel j'ai appliqué les produits on va dire. Donc tout d'abord une base lissante, donc de chez Couleur Caramel. Elle m'a mis quelques produits de cette marque là. C'est une base lissante velours matifiante. Vous verrez un petit peu dans la vidéo la texture, tout ça, enfin dans la suite de la vidéo. En gros donc pour ce produit là, c'est une texture très très épaisse. D'ailleurs c'est assez difficile de le sortir du tube si jamais pour toutes les mamans qui passent par là, toutes les mamans qui ont allaité la crème, je ne sais plus le nom de la marque. Mais en gros la crème qu'on mettait pour prendre soin de nos seins pendant l'allaitement, et bien ça a la texture tout aussi épaisse, un petit peu, voilà, un peu plus granuleuse. Mais voilà, c'est à peu près ça si jamais pour celles qui connaissent. C'est une texture très épaisse qui est très dure à sortir du tube. Et quand vous la, ensuite à peine vous la passez entre vos doigts, elle fond instantanément. Et donc elle s'applique très facilement sur votre visage et elle matifie instantanément. C'est bluffant, vraiment. Enfin j'avais jamais utilisé de produit de ce type là en fait, une base qui soit matifiante, j'avais jamais utilisé. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment bluffée en fait. Vraiment vous appliquez ça et vous avez la peau lisse, douce et complètement matifiée quoi. Vous avez aucune trace de brillance, vous avez pas de trace grasse ou quoi que ce soit. Même si vous avez appliqué votre crème hydratante qui était très grasse avant, je pense que ça élimine tout effet de brillance. Voilà donc c'est vraiment très très matifiant. Et ça fait une excellente base de maquillage, ça fait vraiment tenir le maquillage un peu plus longtemps. Puisque du coup vous ne brillez pas, donc forcément ça tient bien. Voilà donc ce produit j'ai vraiment vraiment apprécié. Ensuite donc pour rester sur le teint, j'ai donc l'eau de teint mat de chez Youn Natural Beauty. Donc pour cette eau de teint, je suis un petit peu mitigée. Alors j'ai fait plusieurs tests puisque ces produits là ça doit faire à peu près un mois maintenant au moment où je vous parle que je les ai reçus et que j'ai donc pu les tester. Donc celle-ci je l'ai utilisé pas mal de fois. Déjà globalement elle a une couvrance plutôt moyenne. Elle cache très très bien les rougeurs par exemple si vous avez une peau qui a des rougeurs. Et donc bien sûr comme elle est mat, elle convient plus aux peaux qui vont avoir tendance à briller comme la mienne. Non pas aux peaux qui sont sèches par exemple. Sinon elle a une texture qui est très légère, très fluide. On ne la sent pas du tout sur la peau. Je l'ai appliquée avec la base dont je vous ai parlé juste avant et sans la base. Peu importe que ce soit avec ou sans, on ne la sent pas du tout. C'est pas du tout désagréable de l'avoir sur la peau. Vous ne sentez pas une texture comme certains fonds de teint ou quoi qui sont assez épais. Vous sentez un petit peu après vous avez la peau qui colle un petit peu. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et celle-ci pas du tout, vous ne la sentez pas du tout sur la peau. Elle pénètre très vite, elle sèche très bien. Et donc j'ai fait plusieurs petits tests. Je l'ai appliquée donc une première fois avec la base. Elle tient très très bien, elle a une très très bonne tenue, il n'y a aucun problème. Et par contre, je l'ai appliquée sans la base. La tenue était beaucoup moins bonne, elle n'a pas très très bien tenue. Et au fil du temps, ça faisait des petites tâches en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Et elle a tendance à marquer toutes les petites imperfections, tous les petits défauts de la peau. Alors que je n'ai pas l'impression quand je me regarde comme ça, quand je suis démaquillée, je n'ai pas l'impression d'avoir la peau sèche, au contraire. Et en fait, elle marque les petites sécheresses. Alors que je n'en ai pas forcément beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment à éviter par contre si vous avez la peau sèche. C'est pour les peaux grasses quoi, clairement. Mais sinon, avec la base, j'apprécie vraiment beaucoup l'utiliser. Elle a une très très bonne couvrance sur ma peau. Elle cache très bien tout ce qui est rougeur, cerne, tout ça. Là, je l'ai appliqué, donc comme vous le verrez dans la suite de la vidéo, je n'ai pas du tout poudré. Je n'ai pas du tout poudré, je n'ai pas mis non plus de correcteur aujourd'hui. Et bon, voilà, je trouve que ça va. Je trouve que mon teint, on ne voit pas trop. Bon, en ce moment, je n'ai plus trop d'insperfections. Mais j'en ai toujours un petit peu sur le menton. Et là, on ne les remarque pas trop. Donc si vous voulez quelque chose qui soit couvrant, et en même temps une texture plutôt légère, tout ça, si vous avez la peau grasse, bien entendu, elle est parfaite. Peut-être à appliquer plutôt avec une base, ou alors il faut la poudrer. C'est vrai que je ne la poudre pas tout le temps par contre. Comme elle a un rendu qui est déjà matifié, je ne poudre pas par contre. Voilà. Donc ensuite, j'ai un bronzer de la marque Couleur Caramel, encore une fois. J'ai volontairement gardé la boîte pour vous montrer un peu la référence, si jamais vous vouliez le retrouver. Donc c'est Terre Caramel Effet Bronzé. Donc il se présente comme ceci. Et c'est un bronzer qui est très très pigmenté. Voilà. Donc ce que je ne voulais pas montrer dans le reste de la vidéo. Donc vous verrez, lors de l'application, j'en ai mis un peu beaucoup. Alors ça fait un petit peu peur quand vous l'appliquez. Mais ensuite, il s'estompe très 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 bien. Et on ne remarque pas forcément les espèces de petites paillettes qu'il y a dedans. Ça donne juste un effet un peu plus lumineux. Je trouve qu'il se marie très très bien en plus avec le blush que je vais vous présenter juste après. Voilà. Donc c'est tout. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce produit. Mais j'ai vraiment adoré. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc pour le blush, c'est un blush de la marque Youn Natural Beauty. C'est la teinte B04, je crois. Je ne suis pas trop sûre. Donc c'est un blush crème poudre. Ils appellent ça. Et donc c'est vrai que ça a une texture crème. Et il s'applique très très bien aussi. C'est une très jolie couleur qui passe très bien pour tous les jours. Voilà, je l'ai là. Vous verrez de toute façon l'application dans la vidéo. Je ne peux pas vous dire grand chose de plus sur ce produit-là. Il a un rendu plutôt modulable. Moi je sais que j'avais testé des blushs crème qui s'estompaient très très mal, qui séchaient très très vite. Alors que celui-ci, pas du tout. Vous avez vraiment le temps de le travailler comme vous voulez, d'en mettre un peu plus, un peu moins. Et il s'essompe très très bien. Et après il a un fini totalement poudré. Donc ça j'apprécie beaucoup. Il a une très très bonne pigmentation. Et donc comme je vous le disais, il se marie très très bien avec le bronzer Calma également mis dans ce soir. Donc ce blush-là, je l'aime beaucoup également. Ensuite, pour ce qui est des produits pour les yeux, j'avais reçu cette palette-là. Donc c'est de la marque Beauhau Green. Donc c'est la palette Flower Power. Donc déjà, c'est une très 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 jolie palette. Donc je vous l'avais déjà montré dans le swap. Donc là, je vous la remontre vite fait quoi. Donc vous avez de toutes les couleurs. Et comme je vous le disais, dans le swap, vous avez un petit dépliant avec chaque couleur d'iris. Et donc il vous explique quelle couleur mettre pour chaque couleur d'iris. Donc ça j'ai trouvé vraiment, comme je vous l'ai dit dans le swap, j'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon point. Je trouve les fards très très bien. Ils sont pas trop poudreux. Ils sont en même temps très pigmentés. Je m'attendais pas à ça vraiment. Pour moi, du maquillage naturel, enfin notamment des fards à paupières naturels, ça n'a pas une très bonne pigmentation. Je me dis bon allez, ça va vite fait se voir sur ma paupière. Et en fait, je suis très agréablement surprise par la pigmentation. Voilà, vous voyez, vous verrez peut-être pas très bien parce que j'ai vraiment les éclairages qui sont assez forts. Mais vous le verrez dans le reste de la vidéo encore une fois. Donc les fards ont une très bonne pigmentation. Ils sont pas très poudreux. C'est vraiment très appréciable. Ils se travaillent très très bien. Même les mattes, parce que je sais qu'en temps normal, selon les palettes, selon les marques, les mattes sont un peu plus difficiles à estomper, à travailler, tout ça. Alors que là, pas du tout. Vous verrez, j'en utilise deux dans la vidéo. Avec une base en dessous, ça les fait encore plus ressortir. Là, j'en ai pas utilisé aujourd'hui. Mais voilà, moi je suis vraiment très satisfaite de cette petite palette que je trouve en plus trop trop jolie. En plus, la marque Bow Green, j'en avais beaucoup entendu parler, mais je n'en avais pas encore testé. Donc là, c'est chose faite et je suis vraiment très contente. Et ensuite, le coup de cœur de ce swap, ça a été vraiment le mascara de chez Youn. Encore une fois, comme tous les produits, c'est un mascara d'origine naturelle, 100%. Et donc, ce petit mascara-là, je n'en attendais vraiment pas beaucoup de lui. Voilà, c'est un petit packaging tout minimaliste, tout léger. Voilà, une brosse toute fine. Une brosse très fine, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, ok, est-ce qu'il va apporter du volume ou pas ? Et en fait, il apporte beaucoup plus que ça. Il apporte beaucoup plus que du volume, simplement. J'ai été épatée la première fois que je l'ai mis, puisqu'il vaut largement tous les autres mascaras que j'utilise en ce moment. J'en le teste beaucoup, d'ailleurs, en ce moment. Et honnêtement, il vaut largement tous ces mascaras. Celui-ci, en un ou deux passages, vous avez tout de suite les cils qui sont très bien déployés. Il les sépare super bien. Et vous savez que j'adore ce rendu, vraiment des cils bien séparés. Voilà, pas de paquet, tout ça. Ce mascara, il a vraiment tout pour lui. En plus, sur les maquillages légers, comme ça, où vous avez une couleur assez claire sur la paupière, du coup, ça fait encore plus ressortir vos cils. Et le fait qu'il ait une petite brosse, ça permet d'y aller précisément et qu'il n'y ait pas de transfert sur la paupière. Et puis, vous pouvez très facilement faire les cils du bas. Voilà, donc ce mascara, vraiment, il a tout, tout pour lui. Je suis totalement amoureuse de ce mascara, vraiment. Je vous le recommande à 100%. C'est le mascara volume et vraiment top, 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 ce mascara. Donc ensuite, j'ai trois produits pour les lèvres. Donc d'abord, un gloss de chez Couleur Caramel. Donc je crois que c'est la teinte 813, c'est ce qu'il y a. C'est un gloss, mais je trouve pas qu'il a la texture d'un gloss. Enfin, on dirait plus un rouge à lèvres liquide, j'ai envie de dire. En un passage, il vous colore vraiment très bien les lèvres. Il a une très, très bonne brillance, mais il n'est pas collant. Alors ça, c'est vraiment génial. J'ai vraiment apprécié à l'utiliser. C'est vrai que je ne mets plus trop de gloss ces derniers temps. Je ne sais pas ce que je préfère. Je préfère porter en ce moment des rouges à lèvres, voire même des rouges à lèvres mat. Donc c'est vrai que les gloss, c'est pas trop mon truc en ce moment. Mais celui-ci, j'ai vraiment apprécié. Ça se met super facilement. Il est très bien pigmenté. Il ne colle pas. La brillance va partir assez rapidement de vos lèvres, mais la couleur va tenir un petit moment quand même. Voilà, jusqu'à ce que vous ne mangiez pas quelque chose ou que vous ne buviez pas quelque chose. Ça va tenir très, très bien. Donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, un rouge à lèvres de la marque Youn, encore une fois. Donc c'est la teinte R04. Je vais vous le montrer parce que je crois que je ne le montre pas dans la vidéo. Donc c'est une très jolie couleur qui reste assez neutre et passe partout. Voilà, il est très bien pigmenté. De toute façon, vous verrez dans la vidéo, j'ai appliqué les trois produits lèvres. J'ai appliqué d'abord le gloss, ensuite je l'ai enlevé. J'ai appliqué celui-ci et ainsi de suite. Donc vous verrez tout simplement juste après la couleur et le rendu sur les lèvres. Donc il est très simple d'application. Il s'applique très facilement. Il a une texture très agréable. Voilà, il s'applique très, très bien. La tenue est plutôt bonne. Quand je ne sais pas quoi mettre, j'applique celui-ci. Il se marie avec pas mal de maquillage. Et enfin, ce rouge à lèvres-ci, donc de la marque Beauhau Green, encore une fois. Et bien, c'est simplement le rouge à lèvres que je porte là sur les lèvres. Celui-ci, il est vraiment magnifique. Ce genre de couleur, donc c'est un joli rouge assez sombre. Alors celui-ci, il a une texture plutôt mat par rapport aux autres. Il s'applique du coup un petit peu plus difficilement. Mais ça reste correct. C'est juste que j'ai vu la différence. J'ai appliqué celui-ci et ensuite celui-ci. Et du coup, ça glissait moins sur les lèvres. Mais il s'applique très bien quand même. Et il est vraiment très, très joli. Enfin moi, j'ai adoré celui-ci. Et celui-ci, par contre, il tient vraiment très, 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 très longtemps. Voilà, celui-ci, il tient vraiment bien. Il tient presque aussi bien que mes rouges à lèvres Urban Decay. Donc c'est pour vous dire. Et enfin, dernier produit pour cette vidéo, c'est un vernis. Donc c'est le vernis que j'ai forcément sur les ongles là aujourd'hui. Donc c'est un vernis de chez Youn, encore une fois. Et c'est la teinte C14. Donc sur les ongles de cette main-là, j'ai mis deux couches. Et sur celle-ci, j'ai mis qu'une seule couche pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous voyez, on ne remarque pas une énorme différence. C'est vrai que là, je vois un peu plus... Il est moins opaque, forcément, il n'y a qu'une couche. Mais ça reste vraiment top. Donc ce vernis-là, je l'ai appliqué tout de suite après avoir déballé le swap, je crois, ou un jour après, je ne sais plus. Et alors franchement, je suis amoureuse. Je pense que je vais m'en racheter d'autres des vernis de cette marque-là. Puisqu'ils ont un pinceau qui est assez épais, un petit peu comme les pinceaux de chez Essie. Vous voyez, c'est des pinceaux qui, en deux passages, vous avez fait votre ongle pratiquement. Donc voilà, l'application, elle est top. Et en plus, il sèche super rapidement. Moi, j'ai vraiment apprécié de remettre du vernis, puisque comme vous le savez, juste avant, je mettais beaucoup de semi-permanent. En fait, je ne mettais que du vernis semi-permanent. Et forcément, j'ai voulu tester celui-ci. Je ne suis pas trop revenue au semi-permanent depuis, juste une fois. Puis après avoir appliqué celui-ci, j'ai apprécié remettre du vernis classique, en fait. En gros, ce que j'ai apprécié de ce vernis-là, c'est vraiment l'application au top. Le temps de séchage, vraiment très rapide. Moi, je mets toujours une petite huile de séchage de chez Essence, mais là, même sans, je pense que ça aurait très vite séché par rapport à mes autres vernis. Parce que là, je l'ai appliqué juste avant d'avoir filmé. Entre temps, je me suis maquillée et tout. J'ai fait quelques accrochages. Alors, on peut en voir peut-être là. Voilà, j'ai fait un petit accrochage ici, mais rien de fou. Et il a une très très bonne brillance. Je n'ai pas du tout appliqué de top coat, forcément. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et je suis très 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 satisfaite. Donc voilà, je ne peux que vous les recommander. Je testerai d'autres couleurs. Si jamais vous avez testé ces vernis-là et que vous avez des couleurs chouchoutes, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Mais donc, voilà pour tous ces produits-là. Si jamais ça vous intéresse de voir comment je me suis maquillée avec tous les produits que je vous ai présentés, je vous laisse tout simplement regarder la suite de la vidéo. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine. Salut ! 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 Salut !